Bonjour tout le monde. Bienvenue à la session finale de ma série « Tout sur le vélo électrique ». Aujourd'hui, nous allons parler du grand nombre de styles, de cadres et d'accessoires de vélos électriques. Nous verrons comment rendre un vélo électrique plus sécuritaire et, finalement, quelques conseils sur où et comment en acheter un. Nous commençons juste après ceci. Il existe un grand nombre de styles de vélos électriques et chaque style est conçu pour une utilisation différente. La base d'un vélo électrique est la forme de son cadre, dont la majorité sont faits en losange. Mais beaucoup ont un cadre à pas bas, ce qui permet aux cyclistes de monter le vélo sans avoir à balancer une jambe au-dessus de la selle. Certains sont conçus avec un cadre à pas mi-hauteur, ce qui rend le cadre plus fort, mais exige que les cyclistes lèvent le pied un peu plus haut qu'avec le cadre à pas bas. Si vous ne pouvez pas lever le pied plus de 8 pouces, il y a le Pedego Boomerang, un vélo à pas extrêmement bas. Les cadres de vélo peuvent être en acier, en acier chromoly, aluminium, fil de carbone ou titane. Ces deux derniers sont très légers, mais lourds sur le porte-monnaie. Certains fabricants conçoivent leur vélo avec une fourche d'un fil de carbone pour son poids léger et sa flexibilité, ce qui assure un confort amélioré. Je connais au moins un fabricant de vélos électriques dont ses cadres sont entièrement faits de fil de carbone, les vélos Le Monde, mais il pourrait y en avoir d'autres. La plupart des vélos électriques sont en aluminium. Les cadres en aluminium sont plus légers que ceux en acier et ils peuvent être façonnés pour l'aérodynamique, tandis que ceux en acier sont faits de tubes ronds soudés ensemble. Les cadres en aluminium sont moins coûteux à fabriquer car ils sont plus faciles à façonner et à produire en masse. Si le cadre se brise, cependant, il serait plus difficile à souder qu'un cadre en acier. Certains fabricants offrent différentes tailles de cadres pour chaque modèle pour s'adapter à la taille du cycliste, mais d'autres n'ont qu'une seule taille à offrir. Il va sans dire que lorsque vous choisissez un nouveau vélo, il est important de choisir la taille qui vous convient. Les vélos de montagne sont fabriqués pour une utilisation tout-terrain et ils peuvent ou non avoir une suspension intégrale. Ils ont généralement un guidon large et droit et une large gamme d'engrenages, en particulier dans la gamme basse. Ici, nous avons un exemple d'un vélo de route électrique, le Ribble Endurance SLE. Comme nous l'avons vu dans la partie 6 lors de la discussion sur le guidon, les vélos de route électrique sont des vélos de course légers qui pèsent entre 31 et 39 livres. Ils ont un cadre en losange classique de grandes roues avec des jantes étroites, un siège étroit et un guidon de route qui mettent le cycliste dans une position penchée, offrant une moindre résistance au vent. Ils ont soit un petit moteur roue partiellement caché par le disque de frein, soit un moteur pédalier. La batterie, qui a de petites capacités, est cachée dans le cadre avec le câblage et le contrôleur pour les rendre invisibles. Mais plus important, c'est de rendre le vélo aérodynamique. Le moteur n'est utilisé que pour donner un coup de pouce au cycliste lors de l'ascension d'une côte. Le propriétaire peut rouler avec un peloton de vélo régulier et personne ne saurait qu'il conduit un vélo électrique. Ce type de vélo électrique est souvent caractérisé comme clandestin, quelque chose qui agit furtivement ou secrètement. Si vous en achetez un, attendez-vous à ce que vos amis vous taquinent en vous traitant de tricheur ou tricheuse. Cependant, lorsque vous leur direz le prix, ils seront impressionnés que vous puissiez vous permettre un tel luxe. La motivation pour l'achat d'un vélo avec un tel look sans encombre a peut-être plus à voir avec l'appréciation de l'esthétique. Dans le fond, il n'y a vraiment rien de beau dans des fils qui ressortent de partout. Les vélos de banlieue peuvent être dotés d'un cadre en losange ou d'un cadre à pas bas. Ils sont conçus pour un utilisage pratique et sont donc généralement équipés des accessoires qui permettront aux cyclistes de rouler en toute sécurité et d'arriver au travail sans se salir ou de se mouiller. Ils sont donc équipés de feu avant et arrière, d'un porte-bagages, d'un porte-bouteille, d'un garde-boue, d'une sonnette, d'un rétroviseur, d'un protège-chêne et d'une béquille. Ils peuvent également être équipés d'une prise USB pour recharger un téléphone ou un GPS. Il est peu probable que vous ne trouviez en magasin un vélo électrique doté de toutes ses caractéristiques. Vous devrez alors demander au vendeur de faire installer les accessoires manquants dont vous avez besoin. Certains vélos électriques ont un cadre pliant. Le gros avantage est qu'ils prennent moins d'espace d'entreposage et qu'ils peuvent facilement être transportés à l'intérieur d'une voiture. Ils ont tendance à avoir un cadre plus petit et à être équipés de roues plus petites que les vélos à cadre fixe. Certains d'entre eux seraient considérés comme des mini-vélos électriques. Selon ma propre définition, un vélo est dans la classe mini si ses roues sont moins de 20 pouces de diamètre. En règle générale, les mini-vélos électriques sont moins chers que les plus conventionnels. Le principal avantage est qu'ils sont plus légers et plus petits que les vélos électriques ordinaires et sont donc plus faciles à transporter et à stocker. Par contre, la plupart d'entre eux n'ont pas les mêmes performances que les vélos électriques plus conventionnels. En général, ils ont un petit moteur et une batterie de moindre capacité. Un exemple est ce mignon petit Jetson Bulk Pro qui se vend environ 400 $ en devise canadienne. Son moteur est de 350 watts, ce qui est très adéquat pour une petite machine de cette taille. Et sa batterie a une capacité de 216 Wh, ce qui serait bon pour environ 20 km en pédalant modérément. Les fat bikes sont essentiellement des vélos électriques avec des pneus extra-larges, de 4 à 5 pouces de large. Comme nous le disons dans la partie 5, ils sont excellents sur les surfaces inégales telles que les chemins de terre, le gravier ou le sable. En raison de la faible pression de leurs pneus, ils absorbent les chocs de la route, ce qui leur donne un niveau de confort inégalé. Ils sont donc excellents pour absorber les nids de poules qui apparaissent au dégel du printemps. Ils peuvent être trouvés dans plusieurs types de cadres. Cadres à pas bas, cadres à mi-pas bas, cadres à losange, cadres pliants et cadres de vélo de montagne. Les fat bikes ne sont pas seulement bons pour le vélo tout-terrain, mais ils conviennent également à presque n'importe quelle utilisation. Randonnée à vélo, vélo-taf ou une promenade du dimanche après-midi. Il y a aussi un grand nombre de vélos cargo différents. Certains ont la zone de chargement à l'avant et d'autres à l'arrière. Certains peuvent transporter des enfants et certains sont faits pour transporter d'énormes charges. Si vous êtes intéressé par cette méthode de transport, vous aimeriez peut-être regarder l'International Cargo Bike Festival Parade aux Pays-Bas, dont un lien figure dans la description. N'oublions pas que certains couples aiment rouler ensemble et partager l'effort de pédalage. Je fais ici référence aux vélos électriques tandem. Le terme tandem fait référence à la disposition des sièges de l'avant à l'arrière, pas de côte à côte, et non au nombre de passagers, bien que je ne connaisse pas de tandem électrique fait pour plus de deux personnes. Le cycliste avant contrôle le moteur, dirige et pédale le vélo, tandis que celui qui est en arrière ne fait que pédaler. Sur la plupart des tandems électriques, les deux pédaliers sont reliés mécaniquement par une chaîne et tournent à la même vitesse. Le moteur peut être un moteur roue arrière ou un moteur pédalier. Moins communément, ceux qui sont appelés tricycles couchés permettent aux cyclistes de s'asseoir confortablement avec les pédales à l'avant. Les avantages Ils sont extrêmement confortables et ils sont plus stables puisque le cycliste n'a pas besoin de garder l'équilibre. Inconvénient Avec trois roues, il est plus difficile d'éviter les nids de poules. La position assise basse les rend moins visibles à la circulation et rend plus difficile pour le cycliste de voir par-dessus les voitures. Ils sont encombrants en vertu de leur grand cercle de virage. Ils sont plus larges pour passer par une porte ou les entrées des sentiers. Et ils nécessitent plus d'entretien que les vélos ordinaires. Il existe de nombreuses variantes dans cette catégorie de tricycles qui feraient l'objet d'une autre vidéo par quelqu'un qui se spécialise dans ce sujet. Lorsque vous magasinerez pour un vélo électrique, vous verrez que certains d'eux sont complètement nus, n'ayant ni lumière, aile, garde-chaîne, miroir, cloche, béquille ou porte-bagage, et que d'autres modèles ont tous ces accessoires comme équipements de base. La plupart des organismes de réglementation exigent au minimum que le vélo électrique soit équipé d'un réflecteur, d'une cloche et que le cycliste porte un casque. Peut-être que vous avez trouvé le vélo électrique que vous voulez, mais il ne vient pas avec un support de bagages, des ailes ou un porte-bouteille. Ce n'est généralement pas un empêchement. Il existe des solutions après-marché pour l'installation de la plupart des accessoires. Si le vélo est équipé d'œillets comme sur cette photo, l'installation d'un porte-bagages et d'ailes serait très facile. Sinon, il peut être possible de faire une installation de fortune en utilisant des colliers de serrage. Si le vélo est équipé de dispositifs comme sur cette photo, n'importe quelle porte-bouteille peut être installée avec deux vis. Sinon, votre magasin de vélo pourrait installer des Rift Nuts sur le tube de sel ou le tube diagonal. Parlons de l'endroit où acheter votre vélo électrique. Si vous n'êtes pas habile dans la réparation de vélo et n'êtes pas expérimenté en électricité, votre meilleur pari est d'acheter dans un magasin de vélo de bonne réputation et de forger une relation avec les gens du magasin. Si vous prenez l'habitude de faire entretenir votre vélo dans le même magasin, vous êtes moins susceptibles d'être laissés à vous-même en cas de panne. Il y a tellement de modèles et de fabricants que vous devez faire preuve de diligence avant d'acheter. Visitez de nombreux magasins de vélo et posez beaucoup de questions. Une fois que vous aurez trouvé le vélo parfait pour vous, faites un essai routier. Si le propriétaire du magasin ne vous laisse pas l'essayer, essayez de trouver un autre machin plus accommodant. Mais cela peut être difficile. Les magasins de vélos électriques ont très peu de vélos de démonstration qu'ils peuvent vous permettre d'essayer quand ils en ont. Prenez votre temps et faites vos devoirs parce que, si vous faites une erreur et que vous vous retrouvez avec le mauvais vélo, il vous en coûtera beaucoup d'argent pour vous en débarrasser et en acheter un autre. Si vous avez de l'expérience dans la réparation, vous pourriez économiser de l'argent en achetant auprès d'un grand détaillant. Canadian Tire, Walmart et Costco vendent des vélos électriques d'entrée de jeu à des prix réduits. Mais vous devez savoir que, lorsqu'un composant électrique tombe en peine, ces grosses chaînes ne répareront pas le vélo pour vous. Et les magasins de vélos n'auront pas les connaissances spécifiques ni accès aux pièces de rechange, donc ils ne seront pas intéressés à vous aider. Ainsi, vous devrez traiter directement avec le fabricant en ligne ou par téléphone. Ils peuvent être en mesure de vous expédier une pièce, mais vous devrez l'installer vous-même. De même, si vous achetez votre vélo électrique en ligne, vous serez seul lorsqu'il s'agira de diagnostiquer un problème électrique et d'effectuer la réparation. Des exceptions à cela sont les entreprises comme RAD, qui ont un accord de service avec Vélos Fix, l'atelier de réparation de vélos mobiles, qui a des camions partout aux États-Unis et au Canada. Avant de terminer cette vidéo, je vais juste mentionner quelque chose en ce qui concerne la sécurité. Contrairement aux automobiles, il n'y a aucun moyen de construire un vélo électrique pour fournir aux cyclistes une protection contre les collisions, comme des ceintures de sécurité, des zones de froissement et des sacs gonflables. Tout ce que nous pouvons faire est de construire un vélo qui est moins susceptible de rencontrer un accident en premier lieu. En Europe, pour réduire les risques d'accident, la loi exige qu'un vélo électrique soit un pédélec, c'est-à-dire un vélo électrique actionné uniquement en tournant les pédales. Cela signifie que l'accélérateur est interdit. De plus, le moteur doit avoir une force d'un maximum de 250 watts et la vitesse doit être verrouillée à un maximum de 25 km à l'heure. Si vous souhaitez ajouter une petite marge de sécurité supplémentaire, vous pouvez en acheter un avec des freins à disques hydrauliques au lieu de freins mécaniques. Vous pouvez vous assurer que le vélo ait beaucoup de réflecteurs comme ceux sur ce dessin. Vous pouvez ajouter des lumières puissantes à l'avant et à l'arrière, un klaxon fort et un ou deux rétroviseurs. Si vous voyagez sur les routes, vous pouvez équiper votre vélo d'un système d'avertissement radar orienté vers l'arrière. Pour vous rendre plus visible, vous pouvez porter des couleurs vives et installer un drapeau à l'arrière du vélo. Un jour, toutes ces fonctionnalités pourraient devenir requises par la loi, mais actuellement, c'est au propriétaire du vélo de décider du niveau de risque qu'il est prêt à accepter. Ce que vous devez savoir avant d'acheter une bicyclette électrique, c'est que si vous avez l'intention d'utiliser uniquement votre propre énergie la plupart du temps et d'engager uniquement le moteur pour vous aider à monter les côtes, vous aurez alors besoin d'un moteur roue à engrenage ou un moteur pédalier, qui est lui aussi un moteur à engrenage. Car, comme je l'ai mentionné, la résistance électromagnétique d'un moteur à entraînement direct rendrait le pédalage trop difficile. Mais si vous remarquez une cargaison lourde ou si vous êtes un cycliste de tourisme sur de longues distances sur un terrain vallonné, vous seriez mieux avec un moteur pédalier puissant et une batterie de grande capacité ou vous dotez d'une batterie de rechange. Si vous êtes un cycliste sérieux ou un coureur de peloton, vous aurez besoin d'un vélo de route électrique avec un petit moteur roue. Vous voudrez qu'il soit nu, sans accessoires non essentiels qui ajoutent du poids supplémentaire. Si vous êtes un moteur et que vous avez besoin de recharger votre batterie au bureau, vous aurez besoin d'un vélo qui a une batterie amovible et vous voudrez l'équiper de plusieurs accessoires. Si vous êtes physiquement limité dans votre amplitude de mouvement, vous voudrez un vélo à pas bas. Si vous êtes un cycliste moins expérimenté qui ne roule pas sur de longues distances, la taille de la batterie n'aura pas d'importance. Vous choisirez un vélo avec un petit moteur roue à engrenage pour ne pas avoir à changer de vitesse à tout bout de champ. Vous pourriez opter pour un vélo à une vitesse, ce qui offre ensuite l'avantage d'un entretien plus simple. Afin d'accélérer moins vite, vous préférerez un moteur moins puissant de 350 ou même de 250 watts. Une autre possibilité serait un vélo à moyeux à engrenage dans la roue arrière, entraîné par une ceinture en carbone au lieu d'une chaîne. Si vous êtes un cycliste qui se sert de son vélo pour des fins pratiques, comme un camion, vous aurez besoin d'un vélo entièrement équipé, y compris une béquille solide, des feux avant-arrière de bonne qualité, un moteur puissant et une batterie à longue portée. Si vous détestez changer de vitesse, vous choisirez un moteur roue et vous n'achèterez jamais un vélo à moteur pédalier qui vous oblige à changer de vitesse à chaque fois que vous faites un arrêt. Cela dit, si tout ce que vous avez déjà monté dans votre vie est un vélo à pédales et que vous sautez sur n'importe quel vélo électrique et que vous ignorez tout ce que j'ai dit dans cette série de vidéos, il y a de fortes chances que vous soyez satisfait de votre achat parce que même le vélo électrique le moins bien adapté à vos besoins sera mieux qu'un vélo sans moteur. Je vous souhaite bonne chance dans votre choix et je souhaite qu'un vélo électrique va changer votre vie pour le mieux. Merci de m'avoir suivi durant cette série. J'espère que vous l'avez trouvé utile. Et rappelez-vous, n'arrêtez jamais de faire du vélo!